Générique On parle de Polar avec Bob Garcia. Bonjour Bob. Salut Christophe. Ça va bien ? Super, toujours. Alors, les Polars en Nouvelle-Aquitaine ont retenu votre attention cette semaine. Lire à Limoges oblige dans quelques jours, dans 15 jours. On va en parler tout à l'heure. On va en parler avec Franck et Joël. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec des auteurs qui ne sont pas de Nouvelle-Aquitaine, mais que vous allez justement pouvoir retrouver dans ces grandes manifestations. Le premier, c'est Jean-Luc Bizien, avec Crotal, sorti au tout camp noir. C'est un auteur qui a une bibliographie impressionnante. Il excelle dans tous les domaines. Et livre après livre, il s'affirme comme un auteur de plus en plus incontournable dans le monde du polar. La Trinologie des Ténèbres, c'est lui. La Trinologie des Ténèbres, c'est lui. Et qui vient d'obtenir le prix 100 d'encre au Festival de Vienne. Donc ça, ça le met déjà dans un certain niveau. Ce bouquin-là, il est absolument somptueux. Il s'inscrit dans l'actualité. C'est une histoire de guerre de gang sur fond de trafic de drogue qui se passe à la frontière mexicaine-américaine. Donc voilà. On est en plein dans l'actu. On est en plein dans l'actu. C'est un pavé, comme vous pouvez le constater, mais ça se dévore. C'est un bouquin que j'ai adoré, que je conseille très très vivement. Jean-Luc Bizien, donc Crotal, aux éditions tout camp noir. La couverture est magnifique. J'adore la couverture. Elle est très très belle. Très bien trouvée, mais tout y est. Les personnages, le contexte, l'ambiance, la précision, c'est exactement ce qu'on va trouver aussi dans ce... Il ne faut pas avoir peur. Non, mais ça se dévore. Franchement, ça se dévore. Vous ne voyez pas le temps passer avec Jean-Luc Bizien. Et si Bob vous le dit, honnêtement, c'est qu'il voit juste. Parce que Bob nourrit un blog hébergé par France 3 Nouvelle-Aquitaine, avec plein de critiques littéraires, plein de coulisses dans les salons, comme ça, qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. S'il vous le dit, vous pouvez lui faire confiance.